bon les amis je pense que vous avez compris l'idée je vous fais un tuto sur davinci réserve ça va être une vidéo très très courte l'idée c'est de vous montrer des petits tips des petits tutoriels très accessible qui sont faciles à reproduire donc là je vous montre une technique très simple pour incruster du texte derrière un sujet un sujet qui peut être fixe ça peut être un objet ou un sujet en mouvement par contre pour ce tuto on va utiliser un effet qui est disponible uniquement sur la version studio alors tu vas voir c'est extrêmement simple j'ai déjà importé mon plan sur la timeline donc c'est le plan que j'ai utilisé pour faire cette intro donc je reprends exactement le même exemple ensuite on va aller dans effet on va cliquer sur titre et on va tout simplement créer un calque texte voilà on vient le mettre au dessus sur la piste 2 on le met au début on le met sur toute la durée de notre plan vidéo ensuite on va dupliquer notre média voilà et on va le mettre en piste 3 pour faire ça je rappelle on maintient la touche commande plus alt et on clique sur le plan et on l'emmène voilà sur la piste qui nous intéresse donc l'idée vous me voyez venir ça va être de détourer le sujet pour qu'il se trouve toujours au dessus du texte ensuite pour appliquer cet effet il va falloir aller dans la page étalonnage voilà on clique dessus alors le premier plan c'est du coup le plan en piste 1 et le deuxième plan c'est le plan en piste 3 nous c'est celui là qui nous intéresse alors pour donner un peu plus d'espace je vais voilà désactiver le plan alors là c'est un plan s log 3 que j'ai déjà étalonné j'ai regroupé tous les plans pour que l'arbre des nœuds soit bien clair et maintenant on va simplement partir d'un nœud donc vous si vous avez un plan standard et bien vous aurez déjà un nœud vierge pour commencer donc ensuite ça va être très simple il y a un effet qu'on va aller chercher ici dans un des outils on va aller sur masque magique alors le masque magique c'est un outil assez génial sur davinci resolve qui nous permet de détourer un sujet pour isoler voilà et ensuite appliquer une correction à ce détourage bien sûr si vous voulez connaître en détail le fonctionnement de tous ces outils je vous invite à suivre ma formation sur davinci resolve il y a un module entier sur la page étalonnage avec une vingtaine de leçons alors nous la fonctionnalité qui nous intéresse ici dans le masque magique et cette option vient d'arriver sur la version 18 de davinci resolve c'est juste ici c'est le masque objet à côté on a le masque personne qui pourrait nous intéresser mais le masque objet est très performant il fonctionne très bien donc c'est hyper simple en fait on clique dessus on vérifie bien qu'on est sur le petit plus au niveau de la pipette on va mettre la tête de lecture au début de notre plan et on va simplement voilà dessiner rapidement un trait pour délimiter notre sujet il n'y a même pas besoin de faire le contour de notre sujet il suffit de dessiner un trait en principe ça devrait suffire on va cliquer ensuite ici pour activer le masque pour voir ce qui a été pris dans la sélection et on peut voir que là on a un ça fonctionne plutôt bien il a pris beaucoup de choses en principe ça devrait suffire alors moi je vais juste rajouter un tout petit peu de réduction de bruit voilà ici pour avoir un contour un petit peu plus net donc là qu'est ce qu'on vient de faire et bien on vient un petit peu comme sur photoshop de faire un détourage une sélection rapide de notre sujet mais là la sélection s'est faite uniquement sur la première image si j'avance sur l'image suivante le masque disparaît donc la prochaine étape elle est très simple ça va être le tracking et l'option de tracking elle se trouve juste ici comme je suis sur la première image en début de mon plan je vais simplement cliquer ici pour faire un tracking sur tout ce qui suit la tête de lecture alors voilà le tracking est terminé on peut regarder ça a l'air plutôt efficace ça fonctionne très très bien à partir du moment où le sujet se détache quand même suffisamment de son arrière-plan où le contraste est suffisamment important pour que voilà il y ait bien une séparation entre l'avant-plan et l'arrière-plan et bien cet outil va fonctionner très bien donc là on a fait un détourage et on l'a traqué alors maintenant il nous reste encore une dernière étape sur la page étalonnage pour l'instant certes on a détouré notre sujet mais le détourage a lieu uniquement sur ce nœud et nous on veut de la transparence au niveau de l'arrière-plan donc pour ça il va falloir tout simplement relier le canal alpha donc on va faire un clic droit peu importe sur l'arbre des nœuds et on va cliquer tout simplement ici ajouter une sortie alpha tu vois que désormais on a un point bleu ici et on va simplement relier notre nœud à la sortie alpha voilà alors là on a l'impression qu'il n'y a pas eu de changement mais si tu vois que le texte se trouve bien derrière alors maintenant il suffit simplement bah voilà de créer son texte donc moi j'avais mis abonne toi un truc comme ça je vais le décaler pour voir ce que je fais hop je l'avais un peu agrandi je vais changer un petit peu voilà j'étais parti je crois sur de l'osvald un truc comme ça je vais encore l'agrandir un petit peu j'avais rapproché l'interligne et puis surtout j'avais mis voilà une ombre portée pour qu'il se détache un peu quand même quelque chose comme ça très peu de flou l'opacité à fond un peu plus comme ça et oui j'avais même rajouter un contour voilà par exemple 3 je pense que ça va être pas mal et voilà c'est vraiment aussi simple que ça si je déplace le paramètre de position de mon texte il arrive bien derrière mon sujet et du coup on peut vraiment faire ce qu'on veut là on a détouré tout le sujet donc mon personnage il peut bouger voilà à chaque fois le texte se trouvera bien derrière lui donc on peut jouer un petit peu là dessus on peut se créer une mise en scène où on peut simplement animer le texte donc voilà c'est aussi simple que ça maintenant au lieu d'avoir un texte un petit peu plat et bien tu vas pouvoir jouer sur la profondeur comme ça entre les différents plans de ton image voilà les amis et puis si vous souhaitez vous former sur DaVinci Resolve et bien vous le savez j'ai sorti une formation complète il y a plus d'une vingtaine d'heures de contenu il y a plus de 100 vidéos vraiment on voit absolument toute l'interface de DaVinci Resolve la page média page cut page de montage page d'étalonnage page Fairlight là je viens de rajouter un nouveau module sur les nouveautés de la version 18 voilà la formation se met à jour régulièrement vous avez accès à un groupe Facebook privé il y a un code de réduction spécial sur ma boutique sur Miss Numérique donc voilà surtout n'hésitez pas si ça vous intéresse allez j'espère que ce tuto rapide sur DaVinci Resolve t'a plu c'était Benjamin avec derrière la caméra ciao les artistes Générique